Et je crois rêver. Je crois rêver parce que toute l'opinion publique européenne, visiblement, a mal à la tête. Dans tous les journaux européens, de droite comme de gauche, il y a un problème hongrois. Et ici, le Premier ministre hongrois et la droite de ce Parlement nous dit qu'il n'y a pas de problème hongrois. Donc on est complètement schizophrène. Moi, je voudrais vous dire une chose très simple. L'Union européenne n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, mais c'est une maison commune que nous nous construisons ensemble, M. Victor Orban. Applaudissements. Je crois que c'est complètement bling bling ce qui est en train de se passer dans ce débat. Et M. Orban, vous arrivez ici et vous nous dites « mais j'ai tout fait pour changer la constitution qui était une constitution stalinienne ». Et M. Dole, qui est l'agent officiel de votre parti ici, nous dit que c'était une constitution stalinienne. Donc, tout ce Parlement, vous, nous tous y compris, on est complètement dingue, car on a accepté un pays dans l'Union européenne avec une constitution stalinienne. Vous êtes complètement fous, complètement fous. C'est impossible. Comment avez-vous fait ça ? On doit, on sait, shame on us, shame on us. Mais M. Orban, quand vous avez, et votre pays, et quand votre parti, qui était à l'époque pour l'entrée dans l'Union européenne, je n'ai pas entendu par les conservateurs, je n'ai pas entendu une fois une déclaration que de dire « attendez de nous prendre dans l'Union européenne quand on aura changé la constitution stalinienne ». Je n'ai pas entendu ça. Donc, arrêtez avec ces bêtises. Qu'il y a un renouvellement, c'est vrai. Mais qui dit renouvellement, ça peut être dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Et nous vous disons que vous allez dans la direction des M. Chavez, Castro et de tous les gouvernements totalitaires et autoritaires de ce bas-monde que nous combattons ensemble avec vous. Et vous n'avez pas la force de le combattre avec M. Orban. Je vous donne un exemple, trois exemples, qui me touchent personnellement. Le maire de Budapest, qui est de son parti, de M. Orban, vient de nommer directeur du théâtre de Budapest, quelqu'un qui a des accointances, non seulement avec l'extrême droite, mais tout un passé antisémite, et qui se dit fidèle à un intellectuel hongrois, ou quand Victor Orban était victor, il s'était levé d'une salle pour dire « jamais, jamais, nous ne supporterons ce que cet intellectuel a dit de nationaliste et d'antisémite en Hongrie ». Et aujourd'hui, on réhabilite ces personnes, et c'est réhabilité par le FIDES, si vous n'êtes pas d'accord, et bien je vous dis une chose très simple. Suivons la proposition de Guy Verhofstadt, envoyons par la Commission Liberté publique une délégation pour, avec l'article 7, nous dire si oui ou non, pourquoi les sans-abris en Hongrie ont peur, pourquoi des intellectuels ont peur, pourquoi de ma famille et des gens que je connais, juifs en Hongrie, ont peur aujourd'hui, pourquoi l'esprit de votre nouvelle constitution est une constitution d'une Hongrie passée, qui fait peur à beaucoup de citoyens hongrois, même si vous avez la majorité, les minorités ont le droit de ne pas avoir peur dans votre pays, monsieur Orban. Et c'est pour cela que si vous êtes si sûr de vous, si vous êtes sûr de vous qu'il n'y a pas de problème démocratique en Hongrie, faisons l'article 7 et nous verrons bien le rapport qui sont rendus, et si vous avez raison, je vous demanderai pardon. Et si vous avez tort, je vous demanderai de me dire pardon. Messieurs les conservateurs, parce que se battent pour la liberté et la démocratie, on le fait quand on est fort contre sa propre famille. De dire que c'est toujours les autres, c'est facile. Et quand sa propre famille déraque, c'est là qu'on voit le courage des combattants pour la liberté, et non pas des collaborateurs. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci.